Nous soyons honnêtes entre nous-mêmes. Bullshit artiste ! Donc moi j'ai pas de leçons à recevoir. Tous les gens qui commencent à me dire... Je dis simplement tout. Quel lobby quoi ? Pour être considéré comme un représentant d'intérêt, vous devez remplir trois conditions. Un représentant d'intérêt est d'abord une personne morale, c'est-à-dire une entreprise, qu'elle soit publique ou privée, un cabinet d'avocats, une société de conseil, un syndicat, ou encore une association ou une fondation. Un représentant d'intérêt peut également être une personne physique si celle-ci exerce à titre individuel. Par exemple, un consultant ou un avocat indépendant. Ce sont des groupes de pression qui défendent des intérêts. Dans ces cas-là, tous les représentants patronaux sont des lobbies. Dans ces cas-là, toutes les forces sectariales sont des lobbies. Vos syndicats sont des lobbies. Tout est lobby dans ces cas-là, à partir du moment où on défend des intérêts catégoriels et qu'on fait pression sur la décision publique. Un représentant d'intérêt exerce une activité de représentation d'intérêt. C'est le cas si vous-même ou l'un de vos collègues prend l'initiative de contacter un responsable public pour essayer de l'influencer sur une décision publique. Ok, si on dit que c'est ça des lobbies, je veux bien, il y en a partout dans la société, la démocratie est fait de lobbies. Un représentant d'intérêt exerce cette activité de façon principale ou régulière. Si vous réunissez ces trois conditions, vous êtes un représentant d'intérêt. Vous devez donc vous inscrire sur le répertoire des représentants d'intérêt. Qu'est-ce que c'est les lobbyistes ? C'est qui le lobbyiste de la passeport thermique ? Ok, des faits, dites-moi lesquelles ? Je réponds à... J'ai franchement, zéro secret. Je réponds à tout. Quel lobby, quoi ? Je ne vous parle pas du lobby, je vous parle de la vie des gens. Quand on parle de glyphosate, ce n'est pas un lobby. Je vous parle de nos agriculteurs. Ce n'est pas un lobby, nos agriculteurs. Ce sont des femmes et des hommes qui, ce n'est pas simplement un métier, sont dans un engagement, qui vivent jour et nuit pour nous nourrir, pour élever, pour produire. Ce n'est pas un lobby. Christine Lambert, présidente de la FNSEA, le principal syndicat des agriculteurs. Bonjour, Christine Lambert. Nous sommes un interlocuteur dont il tiendra compte davantage aujourd'hui. Nous avons eu un rendez-vous long, une bonne qualité d'écoute sur tous les sujets. Et sur la question du glyphosate, nous avons salué le pragmatisme du président de la République qui a dit à plusieurs reprises que sans solution, il y aurait des dérogations pour un pourcentage de situation. Ce retour au pragmatisme était indispensable. Ce n'est pas un lobby, lobby du nucléaire. Je me fiche du lobby du nucléaire. Lobby du nucléaire. Je me fiche du lobby du nucléaire. Le nucléaire m'importe. Le nucléaire, 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 c'est des emplois et c'est de l'énergie. Donc, ce n'est pas du tout un lobby. Moi, j'assume à fond. J'ai franchement zéro secret. La sphène est inscrite au répertoire des représentants d'intérêts de la Haute Autorité pour la Transparence et la Vie Publique, la HATVP. La raison pour laquelle on a besoin du nucléaire aujourd'hui, le nucléaire est une des très rares solutions dont nous disposons dans le monde pour lutter contre le réchauffement climatique. Les chasseurs. Les chasseurs, ce n'est pas un lobby. Les chasseurs, ce n'est pas un lobby. Je ne sais pas ce que vous appelez un lobby. Les chasseurs, ce sont des millions de nos concitoyens qui pratiquent cette activité dans la ruralité. C'est quelqu'un dont j'écoute toujours les conseils parce qu'il connaît très bien en effet le monde de la chasse et de la ruralité. Le travail d'un lobby, bien sûr, c'est d'influencer. Tu vas bien ? Allez, tu y vas ? Tu es enfant ? Oui, toi aussi. Ce n'est pas un lobby. Franchement, zéro secret. Ce n'est pas caché du tout. Nos agriculteurs, le glyphosate, le nucléaire, les chasseurs, tous les représentants patronaux. Tout est lobby dans ces cas-là. Nos agriculteurs, le glyphosate, le nucléaire, les chasseurs, tous les représentants patronaux et qu'on fait pression sur la décision publique. Publique. Ok, si on dit que c'est ça des lobbies, je veux bien. Il y en a partout dans la société. La démocratie est fait de lobby. Simplement, souvent, on utilise le lobby pour dire que c'est des groupes de pression cachés. Tu es enfant ? Oui, toi aussi. Il faut arrêter ce sketch. Pardon de m'être énervé un peu.